catherine riguche des chaînes pégase chez tsou bonjour aujourd'hui nous allons parler de la version française de la collection pour les nuls ça y est nous avons enfin notre collection française l'équivalent de pour les nuls qui s'appelle simplissime de chez achète alors pourquoi c'est intéressant d'avoir une collection française tout simplement déjà rien que pour l'histoire de france comment voulez vous avoir un pour les nuls qui s'appelle histoire de france ça deviendrait un peu compliqué pour eux vu qu'ils ne sont pas français de faire tout ça donc il ya un simplissime philosophie qui est très bien pour les élèves de terminal je n'ai pas lu mais il est certainement très bien pour les élèves de terminal qui ont du mal à se mettre à la philo ainsi que un autre pour sur l'histoire de france qui est très bien pour les enfants s'ils veulent se reporter à l'histoire de france et c'est très très bien organisée pour ce qui est de la collection de sur la mythologie grecque vous avez un système par double page la première page il ya six vignettes qui raconte l'essentiel de l'histoire avec les six étapes de l'histoire et après un dessin sur la page suivante avec un résumé de l'histoire donc c'est très simple à chaque fois chaque histoire est résumé comme ça je parle pas des histoires longues mais des histoires courtes évidemment et si on regarde le sommaire 1 vous avez d'abord un sommaire en début de livre et qu'on n'a pas cherché enfin à la fin parfois des fois on perd du temps à chercher le sommaire où il est il non là c'est pas compliqué vous avez même juste avant le sommaire une présentation du livre qui est très bien fait qui vous indique que vous pouvez lire chronologiquement le livre en lisant toutes les histoires dans l'ordre ou bien juste vérifier certaines histoires au fur et à mesure de ce que vous trouvez et moi je trouve que c'est très intéressant parce que la philosophie grecque se rapporte toujours à ces histoires là et vous savez que les petites notes bas vous êtes un peu dans le vague si vous connaissez pas votre mythologie y est là c'est très simple ça se lit facilement comme du pilier un enfant pourrait le lire je recommande pas de laisser c'est ça quand même dans les mains d'un enfant parce que c'est très pédagogique mais hélas comme il ya des histoires de meurtres d'enfants des histoires de sacrifices des parents qui sacrifient leurs enfants ou qui dans la folie tuent leurs enfants là à la fin de jason les argonautes des histoires comme ça vaut mieux avoir un enfant avec lequel on peut discuter pour lui mettre ce genre de livre dans les mains et pas le laisser tout seul et donc vous voyez le sommaire c'est d'abord la genèse du monde dans la genèse du monde on va retrouver des éléments que l'on va retrouver dans la bible notamment l'histoire de pandore première femme du monde ce avait besoin de se venger des hommes et du fait que prométhée avait volé le feu aux dieux pour leur donner feu symbole de la connaissance du bien et du mal donc vous voyez ça vous rappelle quelque chose et donc il a demandé à ce qu'on crée la première femme comme par hasard d'argile il n'y a pas d'histoire de côte d'adam tout de même et hermès donne à pandore une boîte qui contient tous les méfaits de la terre que ne connaissent pas encore les humains qui vivent dans un paradis parce qu'il n'y a pas de maladie il n'y a pas de famine n'y a pas de guerre il n'y a pas de cyclone n'y a pas de tremblement de terre tout est enfermé dans cette boîte et le but c'est que quelqu'un qui est séduit par pandore finissent par ouvrir la boîte et catastrophe patatras c'est la déchéant et même un peu plus loin comme par hasard même chronologie on a le mythe le fameux mythe de l'engloutissement total des terres il ne reste plus qu'un couple alors là il ne sauve pas ce couple ne sauve pas les animaux comme dans la bible mais il repeuple à eux seuls toute l'humanité entière donc vous voyez une genèse qui par certains pour partir appelle ce que l'on a vu dans la bible qui serait intéressant aussi de comparer à la bible hébraïque que je n'ai pas lu alors après cette bible du monde vous avez la présentation des titans et dans la présentation des titres des dieux et des titans qui est faite et bien on y vous avez à chaque fois dit les attributs par exemple pour artémis arc flèche et carcouac croissant de lune les animaux favoris pour artémis cela bêche et le cerf l'équivalent romain c'est diane vous voyez c'est très très pédagogique les parents zeus et les taux pour artémis le frère jumeau apollon pour artémis donc frais entendez plutôt par frères et soeurs ils sont pas tous des jumeaux les époux là elle en avait aucun et les enfants aucun donc là si je vous parle spécialement d'artémis c'est parce que à la page d'artémis on vous parle de l'histoire qui est particulièrement liée artémis qui est l'histoire d'actéon qui s'est un peu trop éloigné dans le milieu sauvage et aperçu artémis nu alors ça dépend des histoires des fois c'est artémis un nu des fois c'est une de ses suivantes ça dépend qui la raconte et du coup artémis de colère a transformé actéon en serre il a été poursuivi par ses chiens de chasse et tué par ses chiens de chasse d'où la notion que pour les grecs et après pour les romains et ensuite pour nous la nature est dangereuse et on en vient à massacrer ce pauvre ce qui nous a pas fait grand chose puisqu'il est au trois quarts végétarien là la destruction massif des ours date de a commencé dès l'antiquité 1 dès l'antiquité ont commencé à régresser forcément ça s'est pas fait en un seul jour c'est pour ça qu'on essaye de les réintroduire alors après cette fameuse présentation des dieux et des titans vous allez les retrouver tout ça c'est très bien résumé sans rien oublier vous avez les douze travaux d'héraclès le fameux hercule pour les romains jason et les argonautes thésée et le minotaure alors là c'est intéressant thésée le minotaure parce qu'on a trouvé en crête quelque chose les historiens ont retrouvé qu'il y avait un immense palais où il y avait eu des massacres d'enfants grecs prisonniers et donc ça pourrait expliquer la voracité du minotaure et que les minotaure un terme inventé à cause du terme minotaure c'est peut-être pas le nom qui se donnait eux mêmes avaient un jeu qui était c'est très visible sur leur mosaïque il y a de nombreuses posais qui le montre avait un jeu de sauter par dessus un taureau c'est pas la première fois que je l'explique dans mes vidéos suite à ça vous avez l'histoire de percée la fameuse gorgone va se trouver là vous allez retrouver le mythe de pégase et le sauvetage d'andromède si je me trompe pas après vous avez la fameuse histoire de oedipe ensuite orphée qui des ans aux enfers après quelques histoires beaucoup plus courtes comme le fameux supplice de tantal des tas de petites histoires courtes qui seront seulement sur de les fameuses deux pages dont je vous ai parlé parce que très courte et notamment donc vous allez retrouver le supplice de son tantal et plusieurs petites histoires courtes qui ont donné des tas d'expression dont on a oublié d'où ça venait après vous avez les origines et la guerre de trois proprement dit et donc vous en saurez un peu plus vous aurez résumé au lieu de vous lire je sais plus combien de pages je suis plus si ça fait 500 ou 1000 pages la guerre de trois d'homère retraduite en en français moderne et pareil pour le dit c'est d'ailleurs bon et bien là vous l'avez en résumé vous n'êtes pas obligé de lire la totalité et vous avez correctement résumé pour que vous le compreniez cette fameuse guerre de trois guerre de trois qui est pas si mal réalisé par le film 3 avec brad pitt même si il y à achille qui meurt à la fin au lieu de mourir en milieu même si briseis est en fait un mélange de la femme qui a trahi achille et provoqué sa perte et la fameuse crise et il savait pour lequel il s'est battu contre agaménon même si briseis tué à la fin gaménon alors qu'en fait c'est la femme d'agaménon à son retour qui le tue pour se venger du sacrifice de sa propre fille pour pouvoir partir pour avoir des vents favorables vers trois donc vous voyez même s'il ya ces changements là vous voyez bien la dissension des grecs vous voyez bien la colère d'achille qui tue hector la façon dont l'amant d'achille qui est présenté seulement comme un cousin dans le film pour plus soit disant de pudeur mal placé bon c'est peut-être le seul critique que je ferai dans le film s'il y avait un moment où placer l'homosexualité de façon saine et glorieuse c'était peut-être là et bien tout ça s'est présenté correctement dans les films vraiment les dissensions entre achille et agaménon sont là on voit bien que les grecs n'était pas s'il y ait s'il y ait que ça à la fin vous avez des annexes dans les annexes notamment la généalogie des dieux une carte très utile de l'odyssée le retour du lys 1 parce que dans les reportages on fait pas cette carte moi je trouve j'essaye de vous en mettre au moins pour la répartition des animaux quand je fais un peu d'écologie mais on se dit bah mince aucune carte on comprend pas on comprend pas ben là il y en a une à la fin dans les annexes et un fameux index qui vous permet accès on voilà si vous avez vous pouvez pas si vous savez pas qu'il est dans artémis vous le retrouvez pas dans le sommaire mais par contre grâce à l'index un petit personnage voilà qui est que qu'il n'est qu'une toute dans une toute petite histoire et qui n'est que le second personnage de l'histoire il passe après artémisme vous le retrouvez vous ne le retrouvez pas dans le sommaire mais vous allez le trouver dans l'index donc c'est vraiment très bien fait donc pour tous ceux qui veulent comprendre la mythologie grecque attention seulement aux enfants les c'est pas seul avec ce livre soyez au moins là pour répondre à leurs questionnements pour qu'ils ne leur viennent pas des idées bizarres et ou alors réinventer les histoires pour leur raconter mais leur mettez pas tout seul ce livre entre les mains attention soyez attentif je vous remercie de m'avoir écouté